... Mesdames et messieurs, chers confrères de la presse, Je suis très heureux et honoré de vous retrouver ici, à Thies, notre terroir pour apprécier et commenter l'actualité politique nationale. Comme vous le savez, le président de la République vient de procéder à la formation d'un nouveau gouvernement d'ouverture et d'unité, marqué par l'entrée de forces vives de la nation, notamment de nouvelles jeunes figures de la scène politique nationale. Nous voudrions, à l'entame de ce point de presse, adresser nos remerciements et félicitations les plus sincères à Son Excellence, le président de la République, Macky Sall, pour cet esprit d'ouverture et de cohésion nationale, mais aussi pour la confiance encore renouvelée à des dignes fils de la région de Thies. Notamment, les ministres Augustin Tine, élevés au rang de ministres d'État, directeurs de cabinet politique du président de la République, mais aussi de notre camarade Pape Amodou Ndiaï, plus connu sous le nom de Dr Ndiaï, qu'il a bien voulu nommer au poste de ministre de l'Artisanat et de la transformation du secteur informel. Nous tenons aussi à féliciter et à encourager notre sœur, Mme Ndiaïtike Ndiaye Diop, ministre sortante pour le service rendu à la nation, mais aussi pour son engagement et son dévouement constant, et l'inviter à continuer, comme par le passé, à s'engager pleinement aux côtés du chef de l'État pour la cause de la République. Au-delà, nous marquons notre pleine adhésion et notre satisfait-il à la décision de notre fils du terroir, en l'occurrence, M. Idriss Asek, a accompagné le président de la République dans sa vision et sa politique d'émergence à travers le plan Sénégal émergent avec le plan d'exécution Pape 2A, c'est-à-dire le plan d'action prioritaire ajusté et accéléré. La cause de la République et surtout l'esprit de patriotisme valent tous les sacrifices. Et c'est justement ce qui singularise et particularise certains hommes politiques de notre pays au moment où, dans certains pays, les tensions et éméditions politiques sont constantes. L'esprit dans la démarche du président de la République est le sacrifice consenti par ses alliés qui ont décidé de l'accompagner trouve leur fondement dans sa vision adossée sur une démarche de stabilité, d'efficacité et de cohésion nationale. Notre satisfaction est d'autant plus grande qu'à notre niveau. Je veux dire au niveau des instances de l'Alliance pour la République et au-delà, c'est-à-dire de Benoît Boc-Yaka, notamment au niveau de la coalition Benoît Boc-Yaka, que j'ai dit tout à l'heure, nous ne mélangerons aucun effort pour travailler et coopérer pleinement pour l'atteinte des objectifs dans le seul but de servir le Sénégal et Tiesse en particulier. Comme toujours, le gouvernement continuera à répondre aux attentes des Sénégalaises et des Sénégalais et aux innombrables interpellations nées d'un contexte mondial déjà difficile avec cette pandémie du Covid-19. C'est pourquoi, dans ce qui est appelé à tort ou à raison par des confrères de la presse d'un gouvernement de combat, soyez assurés que les dignes fils de Tiesse ne seront pas à la traîne. Je vous remercie de votre aimable attention. Sous-titrage Société Radio-Canada